Cultiver et commercialiser d'antan sur l'ensemble du territoire national. Le café et le cacao congolais qui étaient pourvoyeurs des fins pour les paysans et les agriculteurs n'aient plus que désespoir au regard des nombreux champs abandonnés dans les autres herbes par leurs propriétaires. L'OCC, office congolaise du café et du cacao chargé de l'achat et de la commercialisation de ses produits agricoles et de feintes depuis un peu plus de quatre décennies. Ignace Kouamala dans ce champ de café s'exprime. Nous, en tant que paysans, nous travaillons en espérant que peut-être l'État, c'est peut-être, parce que si l'État pouvait revenir, ça serait mieux. Mais je ne sais pas, on ne sait pas, sinon que nous sommes toujours là autour du café. Ça pourrit parfois, vraiment, surtout quand vous, ceux qui ont des grandes plantations. Qu'en est-il de cette culture qui continue à sommeiller dans l'herbe dans ce département ? Ça produit toujours, ça est là. Là, monsieur des médias, ça est là, c'est le café. C'est ça, c'est le café. Mais nous, nous consommons quoi ici aujourd'hui ? C'est le même café que nous consommons. Donc, d'une manière artisanale, nous transformons notre café et puis nous en consommons. On constate qu'il y a franchement un mépris, quoi. Les gens, l'État n'arrivent pas à accompagner les paysans. Les paysans pour arriver à cultiver. Donc, c'est ça qui freine un peu, le blocus. C'est ça, le blocus. En perte de vitesse depuis plusieurs années, la commercialisation des produits agricoles attend avec espoir le PEDAC. Initié par le Congo avec l'appui de la Banque mondiale afin de refaire du Congo un pays exportateur des produits agricoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !